Donc j'ai une offre d'Enzo Ferrari. Il y a un type d'ingénieur qui m'appelle et qui me dit « Pouvez-vous vous rendre dans trois jours à un ou deux jours ? » Je prends ma bagnole et j'avais une course, je me souviens, au Castellet. J'avais pris comme coéquipier à copain à moi qui est à moitié paralysé d'un côté, mais qui conduit merveilleusement bien. Et on part tous les deux. On gagne la course. C'est une course d'endurance sur 1000 km. On gagne la course. Je prends la voiture et je descends à Maranello. Mais là, ce qui s'est produit, c'est qu'une semaine avant ça, Max Mosley, je n'avais pas de contrat avec lui. Parce qu'il ne payait pas. J'avais un deal sur les primes d'arrivée. Et comme je gagnais tout, à peu près, ça allait très bien. Et il m'a dit « Écoute, je te fais un contrat. » Et comme je dis « Quand j'ai pris le truc, j'ai signé sans le lire. » Et dans ce truc-là, je gagnais pas un an. Donc pour moi, c'est aucune valeur. Mais je ne pouvais pas conclure à l'heure que c'est lui. Donc il a demandé une fortune à Ferrari. Pour m'empêcher à lui. Après, on a discuté. On s'est dit « On ne le fait pas. » J'ai eu la même chose avec Chalot. Le Chalot, il a dit « Combien ça coûte ? » Ils lui ont signé. Et donc je suis rentré chez Chalot. Donc je supporte la responsabilité. Mais moi, je pensais que je lui dis « Tiens, je rentre chez Ferrari. Dégage-moi de ça. » Et il dit « Comme tu ne me donnes rien comme monnaie, il n'y a rien à faire. » Je ne me suis pas dit « Attends, j'ai failli. » Je me souviens très bien de ce qui s'est passé. Quand il m'a dit ça, je me suis dit « Attends, je vais le traduire en français. » Je ne sais pas, je n'avais pas besoin parce que je parlais bien anglais. Mais je voulais dire ça. J'ai failli dire. Je vais prendre le goudet de l'air. « Bon, écoute, je vais le traduire. » « I will translate that. » Et je ne l'ai pas dit. C'est bon, c'était 4 ans chez Ferrari. 5 ans. Ça va être un autre chose. Sous-titrage Société Radio-Canada